Alors d'abord bon anniversaire à cet institut. Pour introduire le débat, j'ai envie de dire qu'on demande et on exige beaucoup de la justice, des juges, des policiers, des gendarmes, des avocats aussi. Le nombre de contentieux évidemment se multiplie. La justice elle doit tout régler, que ce soit un crime, que ce soit un différent familial comme on le vit en ce moment dans une affaire d'acharnement thérapeutique. Mais en passant, et on vient de le voir à l'instant, avec un nouveau contentieux qui est celui de la cybercriminalité. Puis dans le même temps, on assiste à des données récurrentes, à savoir que le nombre de magistrats est stable depuis des années. On dit même quelques fois stable depuis Napoléon, je ne sais pas si c'est vrai. Que certes le budget de la justice augmente, mais on vient de loin, puisque je crois qu'il y a quelques années, il était même inférieur au secrétariat d'Etat aux anciens combattants. Et que les moyens apparaissent toujours insuffisants. Alors est-ce que le tableau est aussi sombre que celui-là ? Est-ce que le tableau est aussi sombre que celui qui vient d'être dressé dans le futur par nos précédents intervenants ? C'est ce qu'on va voir. Prouver et juger. Je commence tout de suite, évidemment, par une vidéo qui date du 18 septembre 2012. Il s'agit du journal de 20h de France 2. Et c'est un sujet qui parle de la prison. Non pas un reportage à l'intérieur de la prison. C'est toujours un petit peu difficile à faire. Mais plutôt sur une circulaire de Christiane Taubira qui cherche à éviter ce qu'on appelle le tout carcéral et à promouvoir l'approbation. On regarde cette vidéo. Une révolution. Demain, en Conseil des ministres, Christiane Taubira va présenter la circulaire qu'elle va envoyer à tous les procureurs de France. Avec un maître mot, en finir avec le tout carcéral. Rupture sans appel avec la politique des précédents gouvernements. La garde des Sceaux s'était expliquée début août. Il y a des années que l'on sait que la prison sur les courtes peines génère de la récidive. C'est presque mécanique. Je le dis, il faut arrêter. Christiane Taubira veut donc limiter les peines planchées, ces sanctions minimales imposées par la loi. Elle veut aussi donner la priorité aux aménagements de peines. Isabelle Gorce, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes aujourd'hui présidente du tribunal de grande instance de Marseille, mais vous avez été longtemps la directrice de l'administration pénitentiaire et vous aviez d'ailleurs occupé d'autres postes avant dans cette administration. Votre sentiment après ce sujet, on a l'impression, si vous me permettez, j'allais dire, on l'a encore vu ce matin dans l'actualité, qu'à chaque garde des Sceaux, à chaque projet de loi, à chaque idée pour essayer de remédier à cette interrogation, c'est comment régler le problème de la détention. Oui, bonjour. Et en effet, vous avez tout à fait raison de poser la question dans ces termes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis cette circulaire de 2012 ? Eh bien, rien. Donc, la population carcérale n'a pas baissé et les courtes peines non plus. Au point que, dans la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019, deux dispositions très importantes ont été votées. Une, donc ces deux dispositions entreront en vigueur au mois de mars 2020. La première interdit le prononcer des peines inférieures à un mois. et la deuxième rend de droit l'aménagement de toutes les peines inférieures à six mois. Alors, est-ce que ça va marcher ? C'est possible, mais c'est pas sûr. Moi, je crois que, si vous voulez, la question de la surpopulation carcérale, elle surplombe, et je dirais, elle plombe, en fait, la réflexion sur l'équilibre des peines depuis 30 ans, en réalité. Cette surpopulation carcérale, elle a entraîné, je dirais, une vision assez mécaniciste, finalement, de la gestion des peines, et je crois qu'elle n'a pas permis à l'administration pénitentiaire de développer une véritable doctrine sur la prise en charge des condamnés. Alors, si j'ai deux minutes, parce qu'on est dans une rétrospective, c'est intéressant d'essayer de comprendre, finalement, quels sont les ressorts des 30 dernières années de l'administration pénitentiaire, comment cette administration, qui a été quand même extrêmement chahutée, ces 30 à 40 dernières années, je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres administrations qui aient été autant chahutées que celle-là, comment cette administration a évolué, et pourquoi, finalement, on n'arrive pas à en sortir ? On a le sentiment qu'on remet toujours les choses au même point. On en est toujours au même point. D'abord, en 1981, l'administration pénitentiaire, jusqu'en 1981, elle faisait tout pour les détenus. Elle les nourrissait, elle les blanchissait, elle les éduquait, elle les soignait, elle assurait l'enseignement, la médecine était pénitentiaire, tout était pénitentiaire. C'était une administration totale. A partir de 1981, se développe une politique qui a été extrêmement importante et très riche pour l'administration pénitentiaire. C'est ce qu'on a appelé la politique de décloisonnement. Toutes les prestations et tous les droits qui ne ressortissaient pas des compétences propres de l'administration pénitentiaire ont été transférées aux institutions de droit commun, de travail, la formation professionnelle, l'enseignement. C'était déjà le cas, c'était d'ailleurs l'éducation nationale qui, depuis longtemps, intervenait dans les prisons. La médecine, en 1994, c'est la loi de 1994, parachève la politique de décloisonnement en transférant la médecine pénitentiaire au ministère de la Santé. Mais jusque-là, l'administration pénitentiaire faisait tout. Donc toute la positivité, finalement, de l'intervention de l'administration pénitentiaire auprès des personnels pénitentiaires, auprès des personnes détenues, toute cette positivité est partie. Elle est partie vers l'extérieur, c'est d'autres qui s'en sont emparés et l'administration était dans le faire-faire. Deuxième élément majeur de cette période, c'est la gestion déléguée, qui désosse encore un peu plus l'administration pénitentiaire. La gestion déléguée, c'est la loi de 1987. Il ne faut pas oublier que, dès les premières discussions sur la gestion déléguée, c'est la privatisation des prisons qui est en jeu. Il faut que le Conseil constitutionnel vienne dire que le greffe, la direction et la surveillance des établissements pénitentiaires ressortissent des compétences de l'État et ne peuvent être déléguées à des prestataires privés pour que les prisons ne soient pas totalement privatisées en France. Donc la gestion déléguée, qui a été une très bonne chose, je ne remets ni en cause la politique de décloisonnement, ni la gestion déléguée, bien au contraire, ces deux phénomènes conjugués, finalement, ont déconstruit une administration qui était totale. Et puis, dans cette même période, qui va grosso modo du début des années 80 jusqu'au milieu des années 90, c'est le développement du milieu ouvert qui est quand même aussi important, avec la création du travail d'intérêt général en 83. Deuxième phase, c'est milieu des années 90 jusqu'à la fin des années 2000, c'est la progression des droits en prison. Sous l'impulsion du Conseil d'État, à la suite du rapport de Guy Canivet, sont créés, alors d'abord, toutes les procédures qui font grief aux détenus, la procédure disciplinaire, la procédure de placement à l'isolement, sont soumises à recours, puis est créé le contrôleur général des lieux privatifs de liberté, puis arrive la loi pénitentiaire de 2009 qui consacre les droits des détenus. Mais on n'est toujours pas, finalement, sur le fond des missions de l'administration pénitentiaire. Les textes, l'article 1 de la loi de 87, l'article 2 ou 3 de la loi de 2009, finalement, c'est assez vague sur ce qu'on attend des fonctionnaires pénitentiaires dans la prise en charge des détenus. Et il faut attendre les recommandations du Conseil de l'Europe de 2006. Et moi, ce que je trouve, ce qu'a fait de plus génial Christiane Taubera, c'est la conférence de consensus, donc ce n'est pas cette circulaire, mais c'est la conférence de consensus dont les conclusions sont livrées en 2013. Il faut attendre la conjugaison de ces deux événements pour qu'on commence à s'intéresser à la construction d'une véritable doctrine. Alors, qu'est-ce que ça a apporté la conférence de consensus ? Ça nous a apporté d'abord une prise de conscience. C'est le fait que la France a 40 ans de retard en matière de criminologie. C'est un petit caillou que je mets, un gros caillou que je mets dans l'escarcelle de l'Institut. On n'a pas réussi, en France, à construire une doctrine en matière de criminologie qui soit l'équivalent de ce qui existe aux États-Unis, au Canada, voire dans d'autres pays européens comme la Grande-Bretagne ou même la Belgique. Donc on a 40 ans de retard et on a, à partir de la conférence de consensus, aussi, à partir de la loi de 2014, commencé à s'intéresser à ce mouvement américain qu'on a appelé What Works, qui travaille depuis des années sur ce qui marche dans la prise en charge des détenus et on a commencé à construire une doctrine. C'est, à mon avis, ça qui peut favoriser le recours plus important aux aménagements de peine et au milieu ouvert parce que c'est une nouvelle approche, c'est une autre manière de s'occuper des condamnés. C'est une, comment dire, ça ouvre une perspective sur une prise en charge beaucoup plus efficace qui puisse être ensuite retravaillée avec l'université de sorte qu'on puisse enfin avancer vers quelque chose d'un peu neuf et un peu point mécaniciste sur l'efficacité des peines. Je me tombe vers votre voisin Olivier Laurent qui est aujourd'hui directeur de l'École nationale de la magistrature mais, comme vous, magistrat, est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux mondes entre les juges et l'administration pénitentiaire ? Que ce sont deux mondes parallèles ? Je n'allais pas dire qu'ils s'ignorent parce qu'ils sont obligés de travailler ensemble mais qu'il y a vraiment une cloison entre les deux. Je ne crois pas qu'on puisse parler de deux mondes parallèles hermétiques l'un à l'autre. D'abord, en termes de formation, les auditeurs de justice sont des séquences en lien direct avec l'administration pénitentiaire puisque l'administration pénitentiaire, l'ENAP, l'École nationale d'administration pénitentiaire vient à Bordeaux pour préparer le stage réalisé qui est un stage de 15 jours réalisé en milieu carcéral et au cours de cette préparation et au cours du stage les auditeurs sont confrontés au fonctionnement de l'administration pénitentiaire à ces problématiques, aux problèmes de violence, de gestion des sur-effectifs de l'administration fiscale. Dans le cadre de la formation, l'auditeur, le futur magistrat est véritablement amené à réfléchir à la question de la prison en France aux relations que le magistrat doit avoir avec l'administration pénitentiaire et à trouver la meilleure réponse à apporter à la délinquance. Et il sera qu'il est sur le terrain en fonction ? Alors, sur le terrain, les choses peuvent se compliquer par la charge de travail par aussi, il faut quand même le souligner, des espèces de balanciers dans un sens et dans l'autre de la part du pouvoir législatif qui, à quelques mois d'intervalle, je le rappelle, avait voté des peines planchers d'un côté et puis ensuite une possibilité d'aménagement jusqu'à deux ans d'emprisonnement ferme donnant un sens un peu étonnant à une peine de prison lourde qui est deux ans d'emprisonnement ferme et qui peut se traduire par absence d'emprisonnement. Donc, c'est vrai qu'on a cette fluctuation intermittente de la part du législateur et des gouvernements successifs qui fait que le magistrat est quand même un peu perdu. On parlait de doctrine, de meilleure connaissance de la criminologie. Là, en l'espèce, on a quand même un peu le sentiment que notre société, et on attache de l'importance à ce que le magistrat soit bien en phase avec cette société, notre société n'est pas véritablement claire, et nos politiques non plus, sur notre rapport à la sanction pénale et notre rapport à l'incarcération. Donc oui, par la suite, confronté à la réalité, il peut y avoir des tensions, une incompréhension. Parce qu'il faut prouver, il faut juger, mais il faut ensuite que la peine soit exécutée. C'est ça le souci ? Absolument. Et pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment de place. Et puis, il faut qu'elle soit exécutée dans un sens de réinsertion. Elle n'a de sens cette peine que si elle peut ensuite éviter la récidive. Or, on sait qu'à l'heure actuelle, l'état des prisons est plutôt favorable à la récidive qu'au contraire, une voie de réinsertion, même s'il ne faut pas caricaturer. Et il y a des établissements pénitentiaires qui ne sont pas surchargés en termes d'effectifs, notamment pour les moyennes et longues termes, et où il y a un véritable travail de réinsertion qui peut être fait, ce qui est sans doute moins le cas pour les maisons d'arrêt. François Saint-Pierre, la détention doit être l'exception. Mais évidemment, quelquefois, il n'y a pas d'autre issue. Avec effectivement cette donnée que rappelait Mme Gorce tout à l'heure, cette surpopulation carcérale qui, on a l'impression, effectivement détermine toute la politique, si ce n'est pénale, au moins de l'administration pénitentiaire. Oui, vous savez, les peines de prison, elles se décident au terme d'un procès et ensuite elles s'aménagent devant des juges et des tribunaux de l'application des peines. Et il faut savoir que, depuis plusieurs années, la loi, le code de procédure pénale, prévoit que les peines doivent être spécialement motivées en fonction des circonstances de l'affaire, de la personnalité du condamné, etc. Or, au niveau de la cour de cassation, tout à la fin du système judiciaire, le plus grand nombre, ou plus exactement un très grand nombre, de décisions de cassation, d'annulation de décision de condamnation est justifiée par une mauvaise motivation d'une peine de prison ferme. Je résume. Cela signifie qu'il y a une tendance du juge, au tribunal correctionnel, à prononcer des peines de prison ferme parce que les faits sont graves, parce qu'il y a une attente sociale, et par l'exercice des recours en principe, les juges d'appel et de cassation surtout disent « attention, il faut freiner le nombre de décisions d'enfermement, de peine de prison et leur durée ». Alors, c'est un peu bizarre ce système, dans ce sens où, concrètement, pour le condamner lui-même, il est condamné à une peine de prison. Il fait appel, il fait un recours en cassation, tout ça prend énormément de temps pour que le message soit délivré, la jurisprudence soit développée par la Cour de cassation. Mais en retour, cela signifie que tous les acteurs judiciaires doivent jouer le jeu, appliquer la loi dans son esprit et tenir compte de ces décisions de la Cour de cassation, pas pour le condamné déjà condamné, mais pour les suivants. Et je pense que procès après procès, et notamment si les avocats remplissent leur rôle de plaider ces points-là de droit qui sont très importants, en principe, les tribunaux doivent tenir compte de cette orientation-là pour limiter le nombre et la durée des peines de détention ferme. Et c'est la même chose pour les juges d'application des peines et les tribunaux d'application des peines. Nous avons en fait un système judiciaire qui est complexe, qui est élaboré, mais je voudrais dire positivement, qui est raffiné, et qui permet justement d'apprécier une sanction en fonction de tous ces paramètres. C'est une question de loi, c'est une question de culture et donc de pratique judiciaire. Olivier Laurent, rappelons que récemment, la motivation est rentrée dans la règle de la procédure pénale pour les cours d'assises. On doit d'abord motiver, effectivement, pourquoi on condamne ou pourquoi on acquitte. Et maintenant, on doit aussi motiver, ce qu'a rappelé M. François Saint-Pierre, pourquoi telle peine ? Effectivement, c'est une charge supplémentaire de travail, et ça vise à obliger le magistrat à réfléchir aux raisons pour lesquelles il a recours à l'emprisonnement ferme. Donc, effectivement, on va vers plus de complexité et de sophistication pour motiver la peine de prison. Et on voit bien, derrière cette obligation de motivation, quel est l'objectif, obliger le magistrat à réfléchir à cette peine de prison. Ce que je voulais simplement également ajouter, c'est que je pense qu'une des solutions à la surincarcération et au recours trop systématique à la prison pourrait être de simplifier les alternatives, les sanctions alternatives à l'incarcération. C'est-à-dire que beaucoup de collègues ont constaté que lorsqu'on veut prononcer une peine qui n'est pas celle de l'incarcération, c'est encore plus compliqué que la motivation de la peine d'incarcération. Parce qu'il faut mettre en place un travail d'intérêt général, un agendement de peine, que la réponse qui ne passe pas par l'incarcération est encore plus lourde pour l'institution judiciaire à mettre en œuvre. Et donc je pense qu'il faudrait essayer de trouver des systèmes de simplification de sanctions qui ne passent pas par l'incarcération si on ne veut pas que les magistrats y renoncent. Madame Gorse, je vous voyais hocher la tête très rapidement, si vous me permettez. Oui, c'est vrai que je partage à la fois ce qui vient d'être dit et puis en même temps, je sais que ce n'est pas tout à fait juste parce qu'on est dans un système dans lequel le juge peut prononcer un cadre et c'est le juge de l'application des peines derrière qui fera et il peut faire très vite. Il peut faire très vite de mettre un placement, un bracelet électronique, il peut faire très vite de faire exécuter un travail d'intérêt général. Donc en fait, en réalité, on est dans un flux industriel en réalité, surtout dans les très grosses juridictions. Moi, c'est ce que je vis à Marseille. C'est industriel le système correctionnel. Et donc il y a une espèce de flux qui fait que c'est plus simple en réalité de prononcer une peine d'emprisonnement, toute chose égale par ailleurs, puisque évidemment qu'on n'est pas non plus insensible à la situation personnelle des condamnés, ou en tout cas des prévenus au moment où ils sont jugés. Ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur le fait que, faute de doctrine au sein de l'administration pénitentiaire, sur ce que doit être la prise en charge d'un condamné, ça ne rétroagit pas sur le juge, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, les juges, ils sont un peu à l'aveugle. Ce qui se passe après la condamnation, ce que fait l'administration pénitentiaire, comment elle travaille avec les condamnés, aujourd'hui, ça leur passe totalement au-dessus, parce que la pénitentiaire n'a pas véritablement encore suffisamment construit cette doctrine, elle n'a pas encore suffisamment travaillé. Ça se développe beaucoup dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, mais c'est encore balbutiant. Et deux, je l'ai fait quand j'étais directrice, puis ça a été poursuivi après mon départ, on a fait des manuels de prise en charge. Il n'y a pas un juge de l'application des peines, autour de moi en tout cas, qui l'a lu. Donc ce qui se passe à l'intérieur, dans la prise en charge des condamnés, est encore très globalement ignoré par les magistrats, qui sont à un stade, finalement, où ils prennent la décision. C'est quelque chose d'assez formel, en effet, et qui est encore assez peu fondé, finalement, sur tout ce travail qui se passera après, et qui pourrait très bien être pris en compte au stade du jugement, notamment, moi je pense à ce qu'on a fait, en introduisant notamment ce qu'on appelle la méthode RBR, risque-besoin-réceptivité, quels sont les risques que présente une personne au moment de la commission des faits, quels sont ses besoins en termes de prise en charge, de formation, d'appui psychologique, etc. Et puis, quelle est sa réceptivité ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'entendre qu'il faut qu'elle change de comportement ? Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement connus dans les pays anglo-saxons, et très utilisés, qu'on pourrait très bien reprendre dans les jugements, notamment. J'ai compris qu'on ne vous mettrait pas d'accord, donc on va passer au thème suivant. On va voir une vidéo, elle date du 19 janvier 2006, c'est le journal de 20 heures de France 2, une nouvelle fois. Et évidemment, on ne peut pas revenir sur ces 30 ans sans parler de ce qui a été un cataclysme, un séisme. Évidemment, je parle d'outreau. Alors, on aurait pu prendre le procès, on aurait pu prendre la conférence de presse du procureur de Boulogne, qui assurait que c'était bien un réseau de pédophiles. On a pris plutôt la commission d'enquête parlementaire, et avec le témoignage, non pas du juge Burgaud, mais de deux des avocats des partis civils. On les écoute et on les regarde. Je me tourne vers vous, Olivier Laurent. Évidemment, on se souvient de la phrase d'un des hauts magistrats qui avait dit « Nous sommes tous des juges burgaud ». Je ne sais pas s'il fallait aller jusque-là, mais en tout cas, est-ce qu'elle a servi d'électrochoc, cette affaire ? Oui, je crois qu'on peut dire que toute la chaîne pénale de l'institution judiciaire a été bouleversée par cette affaire, et qu'il y a un avant et un après outreau. En termes de formation, en tous les cas, c'est évident. L'école a été réformée de fond en comble à la suite de ce cataclysme judiciaire. J'en veux pour preuve l'introduction de psychologues dans le jury du concours d'entrée, un psychologue clinicien, un spécialiste de recrutement. J'en veux pour preuve la mise en place d'une épreuve de mise en situation, qui est une épreuve qui s'éloigne beaucoup du grand oral académique que nous avions connu, et sur lequel moi j'ai été recruté, et qui était un grand oral de culture générale exclusivement, qui est maintenant une mise en situation où les personnalités des candidats à la magistrature se révèlent de manière beaucoup plus parlante et intéressante, et sous le regard, encore une fois, de spécialistes de la psychologie et du recrutement. J'en veux pour preuve la mise en place d'un stage en cabinet d'avocat, au début de la formation des magistrats, de six mois dans un premier temps, de trois mois maintenant, stage qui est préparé avec des avocats, en lien direct avec une école des avocats, qui est celle de Bordeaux, de la Nouvelle-Aquitaine, où des élèves avocats et des élèves magistrats échangent sur leur représentation de la profession des uns et des autres, car cette affaire, avant tout, démontrait l'absence de dialogue entre magistrats et avocats. Ce stage dans un cabinet d'avocats, qui est un stage de plein exercice, où les auditeurs peuvent assister à des rendez-vous avec les clients, peuvent conclure par écrit, peuvent plaider à l'audience. J'en veux pour preuve également la mise en place, au sein de l'école, d'une nouvelle structure pédagogique qui se compose en huit pôles. Parmi ces pôles, je ne vais pas vous les décomposer tous, mais il y en a deux qui sont des pôles qui ont été créés en réponse directe à l'affaire Doutreau. Le pôle environnement judiciaire, qui est un pôle où les modules pédagogiques ont pour vocation à faire réfléchir les élèves magistrats sur la prise en compte de l'environnement particulier dans lequel la décision de justice intervient. Que ce soit l'environnement Doutreau, que ce soit le tissu économique et social, que ce soit la criminologie, c'est un pôle qui fait intervenir un très grand nombre d'intervenants qui ne sont pas des magistrats, mais des psychiatres, des psychologues, des éducateurs, des responsables de l'administration pénitentiaire, des économistes, bref, des experts comptables, des magistrats d'autres juridictions administratives et financières. Donc cette prise en compte de l'environnement judiciaire dans le cadre de ce pôle. Autre pôle, et je précise qu'à la tête de chacun de ces pôles, il y a un doyen qui n'est pas forcément un magistrat. Et donc la pédagogie développée à l'école n'est pas uniquement sous le regard de l'entre-soi, qui était aussi un peu une critique, un grief fait à la suite de l'affaire Outreau, mais sous le regard de personnalités extérieures. Là, en l'espèce, c'est un chercheur du CNRS, M. Bastard, qui est le doyen du pôle environnement judiciaire. Et puis un second pôle qui a été mis en place à la suite de cette affaire est le pôle humanité judiciaire, dans lequel nous organisons toutes les séquences liées au statut, à la discipline, à la déontologie, mais au sens large du terme, et à l'office du magistrat, dans ses relations avec le justiciable, dans ses capacités d'écoute, dans la juste distance qu'il doit entretenir avec l'ensemble des partenaires de justice et avec le justiciable. Donc des pôles, et là aussi, c'est une magistrate qui est doyenne, une ancienne magistrate qui est surtout maintenant juge au Conseil constitutionnel, Nicole Maestra-Chidot, là aussi avec un regard extérieur à l'école. Et puis, nous accueillons maintenant à l'école des élèves avocats en stage PPI pendant toute la durée de scolarité, c'est-à-dire pendant les 8 mois de scolarité à Bordeaux, dans chacun des groupes d'élèves magistrats, qu'on appelle nous les directions d'études, qui sont des sortes de petites classes à 20 élèves magistrats, il y a un élève avocat qui suit toute la scolarité, exactement comme un auditeur de justice. Cette scolarité, vous savez, fait suite au stage avocat, en cabinet d'avocat, et donc c'est la continuité de ce stage avocat qui se poursuit pendant la scolarité avec le regard du défenseur sur la manière dont ils vont devenir magistrats. À la suite de cette affaire également, l'évaluation des auditeurs, a été renforcée par des séquences beaucoup plus répétées, beaucoup plus nombreuses d'évaluations, à la fois à l'écrit, mais aussi et surtout à l'oral pendant la période de stage, donc avec un affinement sur les capacités et les compétences professionnelles des futurs magistrats. Et puis, en formation continue, cette affaire Outreau nous a invités à développer les actions de formation communes avec tous les partenaires de justice et notamment les avocats. Donc je crois qu'on peut dire que l'école d'aujourd'hui, Post-Outreau, n'a plus grand chose à voir avec celle qui était l'école d'avant Outreau. On est vers François Saint-Pierre. Je vous donne la parole, Général Patrick Touron, parce que cette affaire, elle a mis en cause, et pendant effectivement cette commission parlementaire, les juges, les procureurs, les journalistes, les experts psy, on se souvient de la fameuse phrase du Dr Vaud, si on est payé comme une femme de ménage, on a des expertises de femme de ménage, je suppose qu'à la gendarmerie comme à la police, ça a un peu fait bouger les esprits. Oui, alors ce sont des enquêtes toujours difficiles, il ne faut jamais l'oublier, là on en est à la fin du constat, une fois que tout l'ensemble, le déroulement de tous les faits, on remonte la pelote après des aberrations, on peut constater tout ça. Je dirais que ce sont des affaires complexes qui donnent à analyser à un homme à l'époque, ou à quelques-uns, des milliers de données, voire des dizaines de milliers de données, et je crois qu'il faut juste constater qu'humainement, on ne peut pas traiter des dizaines de milliers de données tout seul, et que faire un choix éclairé, c'est de se faire assister, alors soit humainement, mais soit désormais avec des nouveaux outils qui arrivent, qui peuvent nous apprendre beaucoup dans l'exploitation des données, alors c'est plutôt l'aspect scientifique qui vient se prononcer, mais je crois qu'on est à une époque où on relève sur des enquêtes des dizaines de milliers de données, c'est-à-dire que vous avez une encyclopédie, c'est environ un giga octet de données, à l'heure actuelle, c'est plusieurs terras de données qui sont récupérées, donc plusieurs milliers d'encyclopédies qui sont accumulées, qui sont des données propres, et je crois que, qu'on soit magistrat, ou qu'on soit qui que ce soit d'ailleurs, je crois qu'il faut avoir l'humanité ou l'humilité d'accepter qu'on n'est plus en mesure de traiter ces données, et qu'il faut se réformer, il y a des outils, des algorithmes qui travaillent dessus, des intelligences artificielles, je crois qu'on a fini l'époque de la numérisation, ou d'apprendre à utiliser l'outil numérique, comme j'entends des fois encore des gens qui disent, il faut que j'apprenne, je ne maîtrise pas bien l'outil, mais c'est fini tout ça, on en est au XXIe siècle, désormais on doit apprendre, on doit se faire assister par les nouveaux algorithmes ou outils qui existent, donc on est dans une inversion complète de l'emploi de l'outil, parce que, est-on mieux pour nous, on vit dans une société où sur tous ces dossiers, on en tient des centaines, des milliers d'heures d'auditions, on a des centaines, des milliers d'heures de preuves, on a désormais des algorithmes qui vous permettent de détecter des fraudes, des mensonges, des hésitations, qui permettent de confronter des faits, des lieux, je veux dire, on ne peut plus rendre la justice, mais je n'ai pas à moi de le dire, mais on ne peut plus rendre la justice sans avoir des outils performants qui vous permettent factuellement d'exploiter les données qui sont en votre possession, et je crois que la réforme, elle est là, elle est à ce niveau-là, elle est d'utiliser les outils qui sont actuels présents, sinon c'est un défaut d'humilité qu'on paye très cher. Vous voulez intervenir ? La question qui se pose est de savoir si aujourd'hui, la justice criminelle, notre procédure criminelle, est plus sûre qu'à cette époque, et je réponds oui, indéniablement. Pour poursuivre le propos du général, le logiciel Anacrime permet de recenser des milliers de données dans une affaire criminelle complexe, nous n'en sommes qu'au début de l'exploitation de ce type d'outils. La police scientifique, ce que l'on appelle la police scientifique, a fait des progrès absolument extraordinaires, et on peut dire que cela induit une surveillance globale, etc., mais en termes criminels, ça permet de distinguer l'innocent du coupable. Tous les cold case qu'on a aujourd'hui, que ce soit l'affaire Grégory, l'affaire Agnuelet ou d'autres affaires, sont des affaires qui, à l'époque, ont été traitées de manière médiocre sans ces outils. Aujourd'hui, ces affaires, à mon sens, pourraient être résolues beaucoup plus rapidement et de manière certaine. Mais davantage encore, nous avons des garanties procédurales qui sont supérieures à celles d'autrefois. Ce matin, Elisabeth Guigou est venue ici. Elle est à l'origine du loi majeur du 15 juin 2000, qui a renforcé les droits de la défense pendant toute l'enquête. C'est quelque chose de très important. A l'époque, les gens placés en garde à vue et sans faire aucun procès d'intention à la gendarmerie ou à la police n'étaient pas assistés. Ils sont assistés aujourd'hui. C'est extrêmement important. Au cours de l'instruction judiciaire, les avocats peuvent établir un dialogue avec le juge d'instruction pour lui demander des confrontations, des auditions, des transports sur les lieux, des expertises, etc. Ce qui n'existait pas autrefois. Et il a fallu un petit moment pour que les avocats s'approprient ces outils de défense, qu'ils les pratiquent de manière normale, usuelle, etc. Aujourd'hui, les verdicts de cour d'assises sont susceptibles d'appel. Ils doivent être motivés, pas seulement sur la culpabilité, mais vous le disiez, Dominique, tout à l'heure, également sur la peine depuis cette année. Bref, notre système criminel ne cesse d'évoluer. Et je tiens pour ma part un discours optimiste. Ce qui change de l'état d'esprit global. M. Laurent, oui. La collégialité au niveau de l'instruction. Mais bien sûr. Ce n'était pas très pratique à l'époque. Je n'ai plus la date en tête. Mais la collégialité à l'instruction, c'est aussi une garantie supplémentaire. Vous diriez qu'aujourd'hui, des erreurs judiciaires telles qu'elles seront admises ou pas par la cour de révision, il n'y en aura plus ? On peut en parler. Mais ce que je pense, si vous voulez, le problème de ce que l'on appelle les preuves scientifiques décale la discussion. Lorsqu'autrefois, le procès criminel, c'était de savoir si dans la pénombre du soir, tel témoin avait reconnu la couleur du pilot vert du passant, etc. Il y avait sujet à discussion. Et le terme d'intime conviction avait toute sa pertinence. Aujourd'hui, avec les enquêtes produites par la gendarmerie dans les affaires criminelles, je pense que la grille de lecture doit être « Y a-t-il des preuves au-delà de tout doute raisonnables ? » Voilà. Donc les choses évoluent considérablement. Le procès est encore dans la manière dont il se développe devant une cour d'assises. Un procès très émotionnant, très oratoire. Nous en sommes de plus en plus à une rationalisation de la preuve. Et donc à la manière dont le jugement se forme. Voilà. Moi, je crois que ce qui est un peu en retard aujourd'hui, curieusement, ce sont les procédures de jugement qui répondent encore à un rituel du XIXe siècle. Et je pense que la manière dont des juges ou des jurés doivent analyser un rapport de téléphonie ou d'ADN, pardon, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de lecture très rationnelle. Madame Gorse. Je voulais ajouter que toutes ces techniques d'enquête qui sont maintenant largement utilisées, alors surtout en matière de criminalité organisée et puis de lutte contre le terrorisme, ont considérablement changé les méthodes de travail, notamment des juges d'instruction. On en parlait tout à l'heure. Les juges d'instruction travaillent aujourd'hui avec des assistants spécialisés qui ont des compétences particulières. Ils viennent d'autres administrations et ils sont capables de soutenir les juges d'instruction dans l'analyse de tout un tas de retours, en fait, qui sont faits par les services d'enquête, d'écoute téléphonique, de géolocalisation et d'autres enquêtes de police scientifique. Donc le métier change. Le métier change considérablement, tant au niveau des enquêtes faites par le parquet qu'au niveau de l'instruction. Donc effectivement, on est de plus en plus précis et de plus en plus technique dans le recueil de la preuve. Alors, M. Laurent, je vous donne la parole, mais puisqu'on est un peu effectivement sur ce thème-là, je voudrais qu'on voit tout de suite la troisième et dernière vidéo. C'est le journal de 20h d'ETF1. On est le 22 octobre 2009, mais c'est une affaire qui dure depuis le 16 octobre 1984. Évidemment, c'est l'affaire Grégory et on parle des recherches d'ADN. On écoute. Et les progrès de la police scientifique, vous le voyez, sont en train de révolutionner certaines affaires qui étaient classées dans ce cas précis de Grégory. Il va maintenant falloir faire parler l'ADN pour savoir qui était le corbeau. Explication de Ludovic Romanens et Didier Guyot. Ces deux profils génétiques, voici à quoi ils ressemblent. C'est une série de codes chiffrés. Pour les identifier, il faut les comparer à des personnes connues. Première étape, interroger le fichier national des empreintes génétiques. Actuellement, ils comportent 1 200 000 noms, soit 2% de la population française. Si le fichier national reste muet, alors il faudra effectuer une série de prélèvements. Tout d'abord, sur les personnes faisant partie de l'entourage du petit Grégory, les habitants du village, les employés de la poste. Il faudra ensuite retrouver les enquêteurs, les gendarmes, les greffiers et les juges brefs, tous ceux qui auraient été en contact avec ces scellés. Il y a 25 ans, la notion d'ADN n'existait pas. La manipulation des pièces à conviction s'effectuait sans précaution. Alors, Général Touron, on se souvient, cette affaire, elle a commencé à Epinal, elle est à Dijon aujourd'hui, elle a commencé avec les policiers, pardon, avec les gendarmes, c'est passé avec les policiers. Aujourd'hui, elle serait résolue ? Cette affaire ne serait pas arrivée une affaire. À l'heure actuelle, des crimes... D'abord, il y a un rappel à faire. C'est que, un, je dirais, depuis 100 ou 200 ans, le nombre de crimes diminue. Je dirais un bon siècle, ça diminue de manière nette. Que le système judiciaire, dans sa globalité, est assez efficace pour lutter contre les crimes violents. Voilà, je le dis, il faut bien le dire, parce que si on ne le dit pas, on l'oublie. On a une affaire ici qui est un échec, factuellement, c'est un échec, point. Les nombreuses, je pense, raisons qui ont abouti à cet échec sont connues, multiples, organisationnelles, humaines, etc. Pour répondre précisément à votre question, oui, cette affaire ne serait pas devenue une affaire si on disposait des moyens dont on dispose maintenant. Il y a 30 ans, on ne faisait pas d'ADN, ce qui est quand même un élément identifiant, essentiel. À l'époque, on ne protégeait pas les indices, les éléments de preuve. Une arme, on l'a montré au suspect, est-ce que tu reconnais ton arme ? Oui, non. Et puis le gars, il mettait son ADN dessus. Il n'y a aucune précaution. C'était le principe à l'époque. Voilà, à l'époque, on n'était pas dans la phase de conservatoire, de protection des idées, et même de se dire, l'appel ne devait pas exister, je ne suis pas un spécialiste du droit, mais je ne sais pas si l'appel d'assises existait, etc. Et donc, on n'était pas dans cette culture de préserver les indices en se disant, dans 30 ans, dans 50 ans, on pourra les employer. Voilà. À l'heure actuelle, suite à cette affaire, on est dans cette culture, dans cette culture de préservation de l'ensemble des indices. Lorsque je vous parlais de plusieurs teraoctets de données qui sont conservées sur une scène de crime, oh oui, on gèle le lieu, on le fige, on fait la trois-dimension, on positionne les objets, on n'analyse plus. À l'époque, on avait dû allumer peut-être une centaine de scellés. À l'heure actuelle, une centaine de scellés, c'est du commun. On analyse plusieurs milliers sur les dernières affaires. C'est plusieurs milliers de scellés qui sont analysés. Toutes ces données sont incrémentées, sont réexploitées, réexploitables. Les données qui ont été faites, par exemple, je prends tout simplement les données informatiques, mais qui n'existaient pas à l'époque. Je parle des données ADN, mais qui n'existaient pas. Je parle sur cette horrible affaire où je ne comprends pas, toujours pas, à ce jour, où on savait faire distinguer si l'eau de la noyade pour cet enfant était dans la baignoire ou dans la Bologne. Ça n'a pas été fait. Ce sont des aberrations qui, à ce jour, sont faites, mais quasi systématiquement. Tout ça, c'est réglé, c'est de manière normalisée. M. Laurent voulait intervenir, je vous ai coupé tout à l'heure. Oui, moi, j'ai connu, j'ai vécu l'arrivée de l'ADN, sans doute un certain nombre d'entre vous aussi, puisque j'étais juge instruction dans les années 90, et que l'ADN a fait son apparition en 92, 92, 93, dans les affaires pénales. À l'époque, on s'est dit que c'était un peu miraculeux qu'on allait pouvoir élucider un très grand nombre d'affaires criminelles, et que ça devenait la reine des preuves. Et puis, on s'est aperçu assez vite que, finalement, il y avait l'ADN nucléaire, il y avait l'ADN mitochondrial, que la probabilité d'identification n'était pas tout à fait les mêmes, qu'ensuite, on pouvait avoir des transferts d'ADN possibles, et donc qu'on pouvait également se tromper. Et puis, les avocats se sont adaptés aussi. Je me souviens d'une attaque de fourgon blindé, où on avait, comme élément de preuve principale, l'ADN d'un accusé, au niveau des aisselles et au niveau du cou, sur un gilet pare-balles, qui avait été retrouvé sur les lieux de l'attaque du fourgon blindé. La Défense a dit, oui, d'accord, vous avez cherché l'ADN là, et puis au niveau des aisselles, mais moi, je vous demande de chercher aussi s'il n'y a pas d'autres traces d'ADN dans le dos. Et on a trouvé 7 ou 8 autres traces d'ADN dans le dos. Donc, il n'avait pas été le seul à porter le gilet pare-balles. Bref, on a vu aussi que cette reine de la preuve n'était pas forcément fiable à 100%, que la Défense pouvait la mettre à mal. Et par rapport aux nouvelles techniques d'enquête, et j'en viens à l'office du juge, je pense qu'on aura toujours besoin d'un juge pour apprécier le contexte dans lequel cette preuve nouvelle, qu'elle soit numérique ou autre, s'inscrit. Une image, elle peut être interprétée mille fois, et on a tous eu des affaires où on avait... Moi, j'ai eu une attaque dans un wagon avec deux caméras qui ont filmé l'intégralité de la scène criminelle. Et bien, pour autant, on a regardé 25 fois le film, et chaque partie pouvait y voir ce qu'elle voulait. Donc, je crois que ces nouvelles preuves numériques sont effectivement exceptionnelles. Il n'empêche que le juge gardera, et heureusement, sa marge d'appréciation et d'individuation de chacun des éléments de preuve rapportés. François Saint-Pierre, vous êtes dans le dossier, en plus, puisque vous êtes un des avocats des époux Villemin, donc cette affaire vous touche. Mais plus loin de ça, évidemment, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, sert de leçon, si je puis dire, encore une fois. Oui, sur un autre aspect aussi, c'est la relation de la justice, des avocats avec les médias, et réciproquement, des journalistes avec la justice. Je pense que l'affaire Villemin restera, dans notre histoire judiciaire, quelque chose d'extraordinaire à cet égard, où le nombre de dysfonctionnements aura été considérable. C'est une question de bonne pratique et de déontologie. Je ne rentrerai pas dans le détail pour ne mettre en cause personne, mais vraiment, nous avons eu affaire à des comportements intéressés qui ont conduit à des dysfonctionnements supplémentaires, au-delà même du mauvais recueil des preuves initiales dans l'enquête. Mais cela aussi, on n'est pas à l'abri d'un nouvel accident de ce genre. Je pense vraiment dans la vertu de l'école de la magistrature, des écoles d'avocats, pour enseigner des bonnes pratiques judiciaires. Ce n'est pas du théâtre, c'est une question de liberté publique, individuelle, de sûreté des gens, de justice, de vérité dans notre société. Cela dépasse largement les intérêts individuels de chacun des acteurs du procès, juge d'instruction, avocat, etc. Monsieur Laurent. Oui, ce que je voulais raconter, c'est que nous vivons également dans un système où la preuve pénale est libre. C'est très important de le rappeler. Alors, les enquêteurs sont soumis à des règles de procédure pénale, du code de procédure pénale, comme les magistrats, et c'est bien normal. Mais on sait aussi que les tiers à l'enquête peuvent apporter des nouveaux éléments de preuve. Et ces preuves numériques, on les voit fleurir, non pas seulement entre les mains des enquêteurs, mais aussi entre les mains des justiciables qui viennent apporter à l'appui de leur stratégie de plainte ou de défense des éléments de preuve qu'ils ont recueillis eux-mêmes grâce aux outils numériques. Je pense à toutes les affaires où on a des SMS échangés qui, pris en dehors de leur contexte, peuvent démontrer la culpabilité de quelqu'un et qui, en réponse, va expliquer dans quel contexte ces SMS ont été échangés et pouvoir y répondre. On a aussi cette multiplication des preuves numériques qui transfère un petit peu la charge de la preuve des enquêteurs aux parties qui vont pouvoir elles-mêmes apporter leurs éléments de preuve qu'il faudra quand même analyser. Pardon, je suis l'avocat du diable, ça m'avait jeu de mots, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque avec cette numérisation à outrance, cette dématérialisation ? On parle même aujourd'hui, là j'avance dans le débat, d'une justice prédictive. Ça fait un petit peu peur, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, je veux dire, si vous n'y allez pas, les citoyens y sont allés. Je veux dire, vous craignez la presse, mais vous n'avez que les réseaux sociaux viennent de démarrer. Vous pensez que les éléments ont preuves numériques, les informations SMS, vidéos, camara, IOT, objets communiquants, informations dans les véhicules, tout ce que l'on peut avoir, tout à quoi on peut avoir accès, y compris l'ADN, qu'on peut avoir dans certains pays, en tout cas assez facilement, tout ça, ça y est, c'est commun, c'est partagé. Tout le monde partage ces données. Toutes ces informations sur un crime peuvent être récoltées, par qui que ce soit, très rapidement, exploitées par des bons outils. On a franchi ce cap de se dire on maîtrise ces outils. C'est fini. Donc, à partir de là, au regard de tous ces indices, tous ces éléments dont on dispose, vous avez désormais, je crois que les décisions judiciaires sont accessibles à tous, pour des chercheurs ou exploitables. Donc, croyez bien que les algorithmes vont les exploiter, vont commencer à voir. Et après, en fonction des indices dont on dispose de leurs preuves, en fonction, voire du tribunal, voire du magistrat, on fera une proposition d'analyse décisionnelle. Les outils existent déjà. Et c'est en open, en open source. Vous avez déjà tout ça qui existe. Si vous ne le mettez pas en place, sachez bien que les citoyens le mettront en place. Alors, le débat est posé, mais justement, le Conseil constitutionnel, dans une récente décision, a posé une interdiction, celle de profiler les magistrats. Et ça me semble extrêmement important. Mais, par ailleurs, les avocats, savez-vous comment ils font pour avoir le profil des jurés qui pourraient être tirés au sort lors d'un procès ? On n'a que le nom, la profession, c'est tout. Facebook, et vous avez tout le profil du juré potentiel. Bon, nous vivons une nouvelle ère, c'est évident. Et l'important, encore une fois, à mon avis, c'est d'innover des pratiques professionnelles responsables. Madame Gorse, j'allais dire, c'est à la chef de juridiction que je m'adresse. Oui, alors, il y a deux choses. La première, c'est que la loi du 23 mars 2019 permet aussi aux juridictions de refuser le transfert massif de décisions à des prestataires privés qui voudraient justement faire des analyses croisées de toutes les décisions rendues en première instance et en appel. Il y a quand même, malgré tout, des limites qui sont mises en place à cette justice prédictive que vous évoquez. C'est plutôt ça, c'est des analyses par des algorithmes de toutes les décisions rendues qui permettraient d'évaluer les chances de gagner un procès dans telle et telle circonstance, à tel endroit, par rapport à tel autre endroit. Évidemment, que notamment, les compagnies d'assurance sont très intéressées par ces analyses croisées de données des juridictions. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a quand même des limites aujourd'hui qui sont apportées par la loi et qui nous permettent en tant que chef de juridiction de ne pas céder à ces demandes de fournitures en masse de décisions de demandes qui nous sont faites par des entreprises privées. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que si nos techniques d'enquête progressent, les délinquants, ils savent aussi les utiliser. On voit par exemple qu'à Marseille, beaucoup de règlements de comptes se font avec des balises qui sont placées sous les véhicules des cibles et que donc, les criminels utilisent aussi toutes ces données, toutes ces capacités. On trouve tout sur Internet. Donc, on peut se doter de tous les outils possibles et imaginables pour cibler des personnes et organiser des crimes. Donc, c'est une course de fond que la justice va devoir mener pendant des années maintenant avec les entreprises criminelles. Le dernier mot, peut-être, M. Laurent ? Je crois que sur la justice prédictive, il faut bien distinguer le civil du pénal. Il y a sans doute au civil des contentieux qui se prêtent, je pense notamment à la liquidation de préjudice corporel ou à des contentieux d'assurance, etc., qui se prêtent effectivement assez bien à une justice prédictive et donc, on pense derrière à la médiation, à la conciliation hantée procès, même si, on le sait, le juge doit faire aussi évaluer la jurisprudence et que cette justice prédictive qui ne se fonde que sur des décisions passées est aussi un frein à l'évolution de la jurisprudence, mais ça offre une certaine sécurité juridique, donc je pense qu'on en est au balbutiement, les premières expériences qui ont eu lieu à Douai, je crois, et à Rennes n'ont pas été très satisfaisantes, mais on y va, on y va, parce que ça sera sans doute un formidable outil d'aide à la décision. Pour ce qui est du pénal, je crois que là, c'est tellement contraire à un principe fondamental qui est l'individualisation de la réponse pénale que je me garderais bien de basculer dans un système sociétal où la justice serait une justice pénale prédictive. Alors, je me tourne vers la salle pour savoir si ce débat a provoqué des questions. Je vois déjà des mains se lever. Monsieur, au fond de la salle, avec les lunettes. Bonjour, je m'appelle Mathieu Frachon, il paraît, je suis auditeur à 30e session et je suis journaliste et auteur de plusieurs livres sur l'histoire de la police. Moi, je voulais vous demander quelque chose au sein de... Vous avez parlé de la... Excusez-moi, mais c'est assez désagréable. Vous avez parlé de l'infabilité, en tout cas, des nouvelles preuves qui sont les preuves scientifiques. Moi, je voulais mettre en perspective cela avec l'état des instituts scientifiques, NPTS, IRCGN, etc., etc., et surtout, l'application un peu fourre-tout de l'article D7. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des pistes de réflexion là-dessus ? Merci. Alors, qui veut répondre ? Oui, ce n'est pas moi qui vais répondre. Le son est de mauvaise qualité. Si j'avais un traducteur, il me plairait bien. Quelqu'un peut répondre ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question parce que le son n'est effectivement pas excellent. Bon. Sur la fiabilité... Comment dit c'est indépendant de notre volonté ? Ce que je disais simplement sur la fiabilité des nouvelles preuves technologiques, c'est qu'il fallait rester prudent, tout comme l'ADN. Cette fiabilité, à mon avis, n'exclura pas l'office du magistrat qui est d'apprécier dans un contexte donné une preuve liée aux nouvelles technologies et preuves numériques. Voilà. Et qu'on n'aura pas, de même que l'ADN n'est pas la preuve parfaite, les preuves numériques ne seront pas les preuves parfaites et qu'il restera une marge d'appréciation indispensable pour le magistrat afin d'apprécier la crédibilité de cette preuve numérique. Merci à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bonne fin d'après-midi. Applaudissements ...